Chers monégasques, chers amis, soyez tous assurés que nous sommes extrêmement sensibles de l'intérêt que vous nous portez. Merci de votre présence. Merci à tous pour vos nombreux témoignages d'encouragement. Ce soir, je vais laisser parler mon cœur. Il est important pour moi que vous sachiez tout d'abord que je suis prêt. Je suis enfin prêt à servir mon pays, notre pays. Union Monégasque et moi-même aspirons à la même chose, à une société plus juste, plus humaine, plus moderne, où chacun pourra trouver sa place. Ne laissons pas le hasard décider de notre destin. Ce que nous devons construire, c'est une vision de Monaco dans 10, 20, 30, 40 ans. Notre monde est aujourd'hui confronté à des enjeux capitaux, le changement climatique que nous connaissons actuellement constitue selon moi l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Les conséquences du vieillissement de la population sur les dépenses de santé, la mobilité urbaine, l'éducation, l'emploi, la cybersécurité et bien d'autres sujets encore constituent également des défis majeurs auxquels il faudra apporter continuellement des solutions. Notre pays se doit de répondre à ces enjeux. Le numérique en fait partie, l'emploi également, sujet que je traiterai ultérieurement. Ces dernières années, le secteur numérique n'en finit pas de se développer et ce à la vitesse grand V. Il modifie considérablement l'éducation, la santé, le travail des salariés et nos modes de vie. Il libère l'innovation et devient même un important vecteur de croissance dans une économie mondiale en perte de vitesse, même à Monaco. Nous avons donc tout intérêt à avoir de l'ambition à ce sujet. Depuis maintenant plusieurs années, Monaco s'est engagé dans l'ère du digital. La principauté a notamment intégré en 2011 l'économie numérique dans son environnement juridique. Monaco a également lancé un plan de développement du digital dans les établissements scolaires publiques. 2,2 millions d'euros sur 5 ans vont être consacrés aux nouvelles technologies. N'oublions pas non plus le lancement en fin 2017 du programme Matrice Smart City Monaco qui visait à explorer et à développer de nouvelles opportunités issues de la révolution numérique. Nous saluons tout le travail réalisé par le gouvernement. Mais sachez qu'à court terme, tout le monde sera demain confronté au numérique. Il serait par conséquent opportun d'intensifier au plus vite la facilitation de la transition digitale des différents acteurs de la principauté. Il en va de notre avenir. Nous proposons tout d'abord la création d'une commission au sein du Conseil national qui aura pour mission de formuler des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la principauté et son économie. Nous proposons ensuite de créer un Fab Lab, un atelier de fabrication numérique dédié aux projets collaboratifs et de biens communs. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication, un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d'outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d'objets permettant d'améliorer notre quotidien et notre vivre ensemble. À savoir, un Fab Lab est un lieu de rencontre intergénérationnel et multiculturel. Nous proposons enfin de développer les fameux MOOCs en principauté. J'en ai personnellement suivi neuf. Les MOOCs, ce sont des cours sur Internet à distance, gratuits, ouverts à tous. Ils sont destinés à toutes les personnes souhaitant se former dans un domaine, lycéens, étudiants, personnes en recherche d'emploi ou en activité, voire aux retraités. Notre idée est donc d'engager Monaco pleinement dans cette évolution pédagogique sans précédent. Pourquoi ne pas proposer la création d'un Monaco université numérique ? Nous n'avons pas la place pour une université, alors pourquoi pas en fait une université numérique qui ne prend pas de place ? Cette initiative permettrait de faire rayonner nos écoles, nos institutions, nos musées, les services du gouvernement à un niveau européen et international. L'idée serait de créer des MOOCs sur les thèmes suivants. La nutrition, une priorité de santé publique. Sur la législation monégasque, l'objectif étant de rompre avec certaines idées reçues de notre pays. Sur l'environnement, MOOC pour faire encore et toujours mieux connaître nos actions à ce sujet. Sur la cuisine monégasque et méditerranéenne, MOOC qui pourrait être réalisé par le lycée technique et hôtelier de Monaco. Et pourquoi pas un MOOC aussi sur l'histoire de la principauté et les traditions monégasques ? MOOC qui pourrait être réalisé par la mairie de Monaco. Bien d'autres thèmes pourraient d'ailleurs être encore traités. Les jeux de casino notamment. Notre but est simple. Les objectifs sont réalistes et réalisables. Faire de Monaco un territoire d'innovation. Un pays pilote sur le numérique. Un état exemplaire en la matière. Nous souhaitons également permettre aux monégasques et aux moins jeunes de pouvoir réaliser leurs projets numériques au sein de leur propre pays. Mais aussi permettre aux établissements d'enseignement au secteur public et privé de faire rayonner la principauté au niveau européen et international par la réalisation de vidéos éducatives sur des sujets divers et variés. Mais aussi et surtout l'idée est de démocratiser le savoir. De permettre à tous de se former et de compléter ses compétences tout au long de sa vie. Au-delà de ses propositions, je me suis donné par ailleurs le devoir de défendre avec pugnacité et détermination les intérêts de tous les monégasques sur tout type de sujet. Logement, emploi, jeunesse, culture notamment. Dans le respect des institutions monégasques et dans l'attachement à la personne du prince souverain et à sa famille. Je terminerai par une citation du philosophe Henri Bergson. L'avenir de l'humanité reste indéterminé parce qu'il dépend d'elle. Quel avenir pour Monaco ? C'est à vous seul d'en décider. C'est à vous seul qu'il appartient de décider de l'avenir de notre pays. Dans la vie, on a toujours le choix. Mes chers compatriotes, faites-nous confiance, vous ne le regretterez pas. Merci.